Bonjour, bonjour, la gestion des repas, mais quelle galère ! Aujourd'hui je vais te parler d'alimentation. Les repas prennent une place plus ou moins importante dans notre organisation du quotidien. Alors il y a les repas à prévoir, les courses, il y a la préparation en cuisine, le rangement des courses, de la vaisselle, etc. Tout en pensant qu'il nous faut une alimentation saine et équilibrée. Alors les sept recommandations du PNS sont donc il faut au moins cinq fruits et légumes par jour, des féculents à chaque repas selon l'appétit, trois produits laitiers que ce soit du lait et du fromage par jour, une à deux portions de viande, d'oeufs ou de produits de la pêche par jour et il faut limiter les matières grasses ajoutées, le sucre et le sel et de l'eau à volonté et augmenter son activité physique. Alors par rapport au repas sain et équilibré, je pense que c'est le rêve pour beaucoup mais la mise en place c'est quelle galère ! Quand tu rentres d'une journée fatigante et que les enfants ou le mari te demande qu'est-ce qu'on mange ce soir, il est tellement plus facile de dire attends je regarde ce qu'il y a dans le frigo, jambon pâte ça va tout le monde ? Que de s'imaginer en train de préparer un repas sain et équilibré avec des légumes cuisinées et une salade de fruits maison par exemple et pourtant avec un peu d'organisation c'est tout à fait possible. Alors les recommandations en termes d'alimentation donc je suis pas une professionnelle de l'alimentation donc je te laisse donc prendre connaissance d'un document que j'ai trouvé sur internet mis à disposition par le site de la santé publique France. En gros ce document dit ce qu'il faut manger par exemple 500 g de viande par semaine en privilégiant la viande blanche, 150 g de charcuterie maximum par semaine, un féculent complet par jour, deux fois par semaine des légumes secs, cinq fruits et légumes par jour, ça peut être trois légumes et deux fruits par exemple, du poisson deux fois par semaine qu'il soit frais, congelé ou en conserve, deux produits laitiers par jour et surtout de faire de l'exercice physique. Alors j'ai trouvé une assiette, j'ai trouvé une image d'une assiette, je l'ai trouvée sur un site canadien que je trouve très parlante en fait, je la trouve très jolie, je te laisse aller voir dans le texte et puis aussi une pyramide alimentaire dont la source sur un site belge foodinaction.com, je crois quelque chose comme ça, pareil les liens sont dans le texte donc je te laisse aller voir et je t'avoue que c'est cette pyramide qui me plaît le plus. Donc je suis à la base d'une cartésienne, faut pas l'oublier et ici sur cette image de pyramide il y a des quantités. Donc matière grasse à ajouter modérément et puis donc de varier les sources selon les conseils que donne cette pyramide. Plus des fruits à coque et graines, 15 à 25 g par jour, soit à peu près 105 à 175 g par semaine. Je vais te dire après pourquoi je ramène cela à la semaine. Donc les produits laitiers et l'alternative végétale enrichie en calcium donc 250 g à 500 g de lait ou l'équivalent laitier par jour. Il faut savoir que 250 ml de lait correspond en gros à 2 yaourts de 125 g ou à 100 g de fromage frais ou à 30 à 30 g de fromage à pâte dure, soit environ par semaine, 14 yaourts ou 700 g de fromage frais ou 210 g à 280 g de fromage à pâte dure. Bien évidemment on peut mixer si on le souhaite et c'est plutôt conseillé. Donc sinon après il y a les viandes, volailles, poissons, oeufs, légumineuses, alternatives végétales dont la recommandation est une à deux fois par semaine de poissons et de fruits de mer, les légumineuses minimum une fois par semaine, la viande rouge maximum 300 g par semaine et puis des féculents à chaque repas avec au minimum 125 g de produits céréaliers complets par jour. Et puis les légumes, là j'aime bien aussi, c'est 300 g minimum par jour de légumes et 250 g par jour de fruits et de l'eau à volonté et toujours l'activité physique, 30 minutes de marche rapide ou équivalent par jour. Alors moi, mes conseils c'est de prévoir ces repas à l'avance. Dans un premier temps je te conseille de ne pas chercher à tout chambouler dans ta façon de manger. Note ce que tu as mangé ces derniers jours ou ces dernières semaines si tu t'en souviens et reporte le dans un planning de repas. Cherche plutôt à équilibrer ton alimentation que diversifier tes repas pour le moment. Pour le moment tu ne cherches pas à trouver de nouvelles choses à manger. Je t'invite vraiment dans un premier temps à prendre l'habitude de noter tes repas, même si c'est jambon pâte, purée, escalope de dinde, petits pois carottes en conserve, pizza, cordon bleu, le traditionnel repas typiquement français. Donc la première habitude à mettre en place c'est de noter tes repas pour les jours à venir. Regarde ce que tu as dans ton frigo, placard, congélateur, etc. et fais avec pour le moment. Même si ces menus ne sont ni plus sains, des plus sains, ni des plus équilibrés. Une fois cette habitude mis en place, tu pourras passer à des menus équilibrés. Donc le deuxième conseil c'est effectivement d'équilibrer ces menus. Une fois que tu as pris l'habitude de prévoir tes menus, il est préférable de mettre en place une habitude à la fois. Si tu veux que tes habitudes tiennent vraiment dans le temps, ne chamboule pas tout. L'être humain par nature n'aime pas le changement. Donc un pas après l'autre, un jour à la fois. Par expérience, prévoir au jour le jour n'est pas si évident que ça. Il est fréquent que quand tu arrives le jour dit, tu as envie d'autre chose. Ou tu avais prévu par exemple de cuisiner quelque chose, mais la journée ne s'est pas du tout passée comme tu le voulais. Du coup le moral n'est pas au beau fixe et tu as juste envie de t'affaler dans le canapé style série américaine avec un gros pot de glace que tu manges direct à la petite cuillère. Ah ouais, ça sent le vécu ça. Non là tu vois, il n'est pas important dans ces cas là de te rappeler pourquoi tu fais les choses. D'où l'importance de travailler sur ces objectifs. Je ne le répéterai jamais assez. Et si tu as besoin d'aide, je suis là. Donc je préfère voir sur la semaine. D'où l'idée donc de prévoir à la semaine et non au jour le jour. Tu vois pourquoi j'ai ramené les proportions de la semaine et non à la semaine et non au jour le jour. L'organisation des repas prend du temps, mais c'est comme tout de toute façon. Donc soit tu te laisses déborder par les aléas de l'existence, soit tu décides de te prendre en main et dans ce cas prévois du temps pour le faire. L'idée c'est de prévoir dans ta semaine un moment pour planifier tes repas en fonction de ce que tu as déjà et des recommandations en termes d'équilibre alimentaire. Deux, de prévoir un moment pour faire les courses, si possible le ventre plein, ça t'évitera les achats compulsifs. Et un autre moment pour prévoir quand même, alors prévois quand même deux bonnes heures. Quand je dis un petit moment, c'est là deux bonnes heures pour cuisiner et préparer les repas de la semaine. Deux bonnes heures c'est parce que pour t'y mettre, pour cuisiner et pour ranger surtout. Donc si tous tes repas sont près d'avant, c'est que tu as à ta disposition que des aliments sains, au moment des repas, même si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour cuisiner, tu auras au moins à ta disposition des choses saines à manger, qui ont juste besoin d'être échauffées par exemple au micro-ondes. Donc si ça t'intéresse, je peux aussi écrire un article sur comment cuisiner en une fois tous les repas de sa semaine. Si ça t'intéresse, dis le moi en commentaire. Pour l'instant, je ne l'ai pas programmé mais si je vois qu'il y a des demandes là-dessus, je le mettrais plutôt en priorité. Car je manque pas d'astuces et d'idées sur le sujet. Alors et toi, la gestion des repas c'est comment ? J'avais aussi écrit un autre article sur le même thème qui s'intitulait planning repas semaine équilibrée comment faire. Alors c'est vrai que depuis cet article je te donne pas mal d'astuces mais j'utilise essentiellement comme application Notion. Je te parle d'autres applications mais là aujourd'hui je suis passé que sur Notion donc voilà. Et bien je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur, d'une bonne planification des repas. Je t'invite à prendre soin de toi et je te dis à demain. Bye bye.